le vivre ensemble moi c'est ce que je préfère notre pays cette capacité qu'on a à pouvoir se côtoyer arrivant de toutes les contrées du monde c'est beau et c'est même vrai pour les relations intergénérationnelles par exemple vous avez cette petite fillette de 9 ans qui a été violemment agressouillé par un adolescent de 14 ou 15 ans oui c'est vrai que vous voyez la taille d'une fillette de 9 ans vous voyez un gamin de 14 15 ans et vous vous dites que le gamin s'est acharné sur la petite jusque au moment où bas en fait et et soit tombé dans les pommes tellement lit tapé purement dessus alors ça s'est passé à la madeleine dans la métropole de lille ça s'est passé dans un city stade alors le gars il a été placé en contre judiciaire et on lui a interdit de revenir à cet endroit là donc ça laisse quand même songeur après tu te dis à la jeunesse cette période insouciante où l'on joue au foot entre amis où l'on profite des city stade pour se défouler et s'amuser mais écoute vous qui m'écoutez mesdames et messieurs même dans ces moments de détente la violence peut surgir de nulle part c'est ce qui s'est passé dans le cas présent alors je l'ai dit ça se passe à la madeleine dans la métropole de lille tu as une petite fille de 9 ans qui a fait les frais donc de cette violence aveugle alors elle joue elle de son côté tranquillement avec ses amis et là tu as un adolescent de 14 ou 15 ans qui l'agressouille la laissant dans un état grave puisque comme je dis il ya quand même une une vraiment une différence de poids de musculature et tout ça et on se demande pourquoi on est passé d'un endroit donc le city stade c'est censé être un endroit où on fait un lieu de joie de convivialité ça s'est transformé en une scène de crime le temps d'une petite soirée alors après les faits en eux-mêmes je vais pas rentrer dans les détails mais sachez que la gamine bon elle s'est retrouvée à l'hôpital au CHU et vous me direz qu'est ce qu'a fait la justice quelle a été la réaction parce que bon le gamin est il a il a 14 ou 15 ans c'est un c'est un mineur tu peux pas le mettre en tôle comme ça quoi donc il a été déjà convoqué au tribunal pour offendre l'île et il a été placé en attendant parce qu'en fait il va passer devant le juge en juin et là il a été mis simplement ce contrôle judiciaire donc il est sous le coup d'une mesure éducative judiciaire provisoire une obligation de se soumettre à un traitement médical que bon le gars pour s'en prendre comme ça à une gamine et puis s'acharner sur elle c'est qu'il a un jetard dans la tête il est il est il est pas clair ou alors il est il a grandi dans un environnement de violence ce qui est possible aussi dans tous les cas de figure il a besoin d'être traité le gamin il a besoin d'être traité après on lui a aussi interdit de se rendre au square passe tour de la madeleine donc dans la dans la région de lille et d'entrer encore heureux en contact à la victime avec la victime donc ouf on évite le pire mais dans tout cela qu'est ce qui se passe pour la victime justement elle a été transporté au ch de lille dans un état très grave je voulais préciser elle a depuis vu son état de santé s'améliorer c'est une bonne nouvelle elle a même pu être être interrogé par les enquêteurs bien sûr cela a été une expérience traumatisante sans aucun doute mais en fait le fait que les enquêteurs aient pu discuter avec elle ça a permis de faire avancer l'enquête après je ne doute pas que elle aussi ait besoin de l'aide de psy pour sortir de ça parce que bon c'est quand même un élément traumatisant et j'imagine même pas les parents mais le gamin je te dis moi le gamin la famille tout ce petit monde j'en ferai du chiche kebab elle a dans l'absolu et c'est insupportable insupportable de voir ton enfant se faire martyriser comme ça c'est impossible alors au final que retenir de cette petite affaire que déjà la violence n'est pas personne pas même les enfants que la justice parfois semble bien clémente avec les agresseurs et surtout que bon bah les city stade bas sont pas aussi sûrs qu'on pouvait le penser donc ça laisse ça laisse un petit goût de un petit goût de terre dans la bouche un petit goût de poussière de fou quoi un truc de fou est ce qu'il ya d'autres choses intéressantes à savoir non je crois que je vous ai tout dit et placer son contrôle judiciaire interdiction de se rendre interdiction en contact soumettre un traitement médical soit insorti mesure que des mesures éducatives judiciaires etc ces événements d'agression s'est déroulé dans le city stade du square charles pasteur alors que la fillette joue au football avec deux amis à la suite d'une altercation l'adolescent est soupçonné d'avoir roué de coups la victime et d'avoir continué à la frapper à coups de pied à la tête alors qu'elle perd alors avant qu'elle ne perd connaissance et c'est c'est une intensité dans la violence qui me laisse qui me laisse confondu et ça me laisse confondu que c'est en fait c'est cet absolu manque d'empathie de se pouvoir se projeter sur les gens est incroyable les animaux et barbares des donc dans 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 un monde sombre c'est peut-être une capacité de survivance de pouvoir se mettre en mode off niveau humanité mais on n'est pas dans cette configuration là donc des individus comme ça faut s'en séparer définitivement ils sont ils sont c'est insupportable c'est insupportable donc la fillette a été transportée au chu de lille dans un état grave tu m'étonnes à se faire bourriner la tête à coups de lattes son état de santé s'est ensuite améliorée et son état est désormais stable elle a pu être interrogé l'adolescent s'est présenté au commissaire de lille après en compagnie de sa mère donc c'est lui même qui s'est présenté avec sa mère alors il a été placé alors en garde à vue le suspect avait été rapidement identifié par les forces de l'ordre grâce aux vidéos protection vidéo protection et et ben idou idou dans ce dossier le parc et de lille a ouvert une enquête du chef de violences sur mineurs de moins de 15 ans avec ITT incapacité de travail supérieure à huit jours bon on va s'arrêter là vite mon commentaire comment c'est tout ça mais bon et c'est toujours la même chose c'est l'horreur et c'est toujours la même chose c'est l'horreur